Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Spareka. Nous sommes aujourd'hui avec l'électrobrosse de chez Roventa, donc l'électrobrosse qu'on rencontre sur la plupart des aspirateurs Roventa. Donc cette électrobrosse évidemment est vendue en pièces complètes comme ceci, mais il y a quelques pièces qui sont disponibles et qui peuvent sauver la vie de votre électrobrosse. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut faire sur cette électrobrosse et quelles pièces changer. Nous allons vous montrer comment changer les raclettes qui se trouvent ici, les raclettes en caoutchouc, qui permettent une bonne aspiration. Si elles sont usées ou arrachées, l'aspiration sera beaucoup moins bien. Donc nous allons vous montrer comment les changer. Donc on va retourner la brosse, on va utiliser un simple tournevis cruciforme, on va retirer les vis ici. On va retirer la brosse, le capot de brosse, la brosse. Une fois que j'ai retiré mes quatre vis ici, je vais venir ici, voilà, ouvrir ma brosse, retirer le dessus. Pour démonter les raclettes ici, à part si elles sont déjà arrachées, il va falloir démonter le dessus et puis venir pousser sur les languettes ici, là, vers le bas. Voilà, on est là, hop, toc, on pousse vers le bas, le deuxième, voilà. Une fois qu'on a retiré le deuxième, on va pouvoir tirer la languette pour la retirer. Donc on va la serrer comme ceci, pour la glisser jusqu'au fond là-bas, qu'elle soit bien en place ici. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner la brosse et on va venir avec le tournevis pousser ici, voilà, pour la remettre en place dans l'écran. Et voilà, la languette est à nouveau en place. Et on fait la même chose avec les autres, c'est-à-dire qu'on va pousser sur les, ici, là, là. Et une fois que les deux sont sortis, on va tirer. Pareil pour celle-ci, celle qui est derrière, on va pousser là. Voilà, un petit coup sec et là, on va pouvoir la sortir. Pour la remettre, je vais la poser ici, voilà. Je vais venir pousser sur le bord de la languette, sur la partie en plastique dur, pour la rentrer à l'intérieur. Voilà. Hop, elle est à sa place. Ici, elle ne l'est pas encore. Voilà. Voilà. Ma languette est remise en place et elle doit être bien droite. Voilà. Il y a le cas là. On vérifie bien le passage des câbles, tout est bon. Ici, je vais pouvoir remettre le dessus de ma brosse. Ici. En faisant attention, là, que rien ne soit parti. Je vais remettre ma brosse. Le capot de ma brosse, ici. Voilà. Sans forcer, ça doit rentrer parfaitement. Voilà. Elle est à sa place. Je la retourne, ici. Et je vais venir remettre mes quatre vis de fixation du capot. Je remets en place mon petit balai, ici. Et je remets en place le capot, ici. Et je referme mes petits ergots. Voilà. La brosse est remontée. Il n'y a plus qu'à l'essayer. Elle est bonne pour l'utilisation. Nous vous avons montré comment changer les différentes pièces de votre électrobrosse Reventa. Donc, cette vidéo sera mise sur YouTube, comme toutes les vidéos que nous faisons. Une vidéo publiée tous les jours. N'hésitez pas, lorsque vous regardez cette vidéo, à liker pour dire que vous aimez la vidéo. À poser aussi des questions. Vous pouvez mettre un commentaire, poser une question. Et on y répondra directement sur YouTube. Ou nous rejoindre sur le forum Spareka, où vous pouvez poser les questions techniques que vous voulez, avec la marque et la référence de votre appareil. Voilà. Merci de votre attention. Et à bientôt sur Spareka YouTube. Sous-titrage ST' 501